Bonjour, alors je voudrais que tu mettes tout de suite la vidéo sur pause et que tu essaies de calculer tous les pourcentages qui sont demandés ici. Et idéalement, j'aimerais que tu fasses tous les calculs de tête. Alors à toi de jouer et on se retrouve tout à l'heure. Donc ici tu t'es peut-être dit que pour calculer un pourcentage, il fallait poser une multiplication, le pourcentage multiplié par le nombre dont on prend le pourcentage. Effectivement, tu as raison, c'est la manière classique de calculer un pourcentage dans le cas général. Et c'est très bien si tu sais faire ça. Et ici, si je t'ai demandé de le faire de tête, il y a une bonne raison pour ça. C'est parce que tous les pourcentages qui sont demandés ici sont des pourcentages très courants que tu auras à calculer dans la vie courante. Et en fait, on peut le faire assez facilement en réfléchissant à ce que veut dire le pourcentage qui est demandé. Alors par exemple ici, quand je dis 1 pourcent, 1 pourcent c'est 1 sur 100. C'est 1 sur 100. Et du coup, quand je dois prendre 1 pourcent de 900, en fait je dois prendre 1 sur 100 multiplié par 900, c'est-à-dire 900 divisé par 100. Et 900 divisé par 100, et bien c'est tout simplement 9. Donc tu vois que si tu te rappelles que prendre 1 pourcent c'est divisé par 100, et bien le calcul est très facile à faire, c'est 900 divisé par 100. On va continuer avec le deuxième. Ici, on doit prendre 10 pourcent de 630. 10 pourcent c'est 10 sur 100. Et 10 sur 100, et bien tu vois qu'on peut diviser en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur plus précisément, par 10. Et donc 10 pourcent c'est 1 dixième. Donc prendre 10% d'une quantité, c'est diviser cette quantité par 10. Donc ici on doit diviser 630 par 10. Et 630 divisé par 10, ça fait 63. Ensuite 20% de 45. Alors 20% c'est 20% qui sont là, c'est 20 sur 100. Et tu vois qu'ici on peut simplifier cette fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par 20. 20 divisé par 20, ça fait 1. Et 100 divisé par 20, ça fait 5. Donc ça c'est très utile. En fait 20% c'est un cinquième. Donc prendre 20% d'une quantité, c'est diviser cette quantité par 5. Ici on a donc 45 divisé par 5, et ça fait 9. Ensuite celui-ci 25% de 28. Alors 25% c'est 25 sur 100. Et en fait 25 sur 100 c'est un quart, puisque si tu divises 25 par 25, ça fait 1. Et 100 divisé par 25, ça fait 4. Donc prendre 25% d'une quantité, c'est diviser cette quantité par 4. Donc le résultat ici c'est 28 divisé par 4, et 28 divisé par 4, ça fait 7. Alors ensuite 50% de 128. Ça c'est vraiment quelque chose dont il faut se souvenir. 50% c'est 50 sur 100, et 50 sur 100, tu vois que là je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 50, et j'obtiens 1,5. Donc prendre 50% d'une quantité, c'est simplement diviser cette quantité par 2, donc prendre la moitié de la quantité. Ici 128 divisé par 2, la moitié de 128 c'est 64. Enfin le dernier, mais qui n'est pas le moins important, 400%. 400% c'est 400 divisé par 100, et tu vois que 400 divisé par 100, ça fait 4. Et donc quand on prend 400% d'une quantité, ça revient à multiplier cette quantité par 4. Donc là le résultat c'est 4 fois 8, et 4 fois 8 ça fait 32. Merci.